Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Wange à Allah et que la prière et le salut soient sur le Messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisant jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une parole extrêmement importante de l'éminent savant Cheikh Docteur Mohamed Amman bin Ali Al-Jami, qu'Allah ta'ala lui fasse Miséricordieux, une parole où il rappelle la croyance des quatre imams des écoles à Immatul Mazahibil Arba'a. Après avoir incité les Asharites à revenir à la croyance des Salaf, les pieux prédécesseurs, des gens de la Sunna et du groupe, comme avait fait l'imam Aboul Hassan Al-Ash'ari, lui-même, Rahimahullah. Cheikh Mohamed Amman Al-Jami, Rahimahullah, les invite à revenir à la croyance des imams qui ont précédé Al-Ash'ari. Cheikh Al-Jami, Rahimahullah, dit Mais regardez donc ceux qui ont précédé Aboul Hassan. Comment étaient les compagnons et les successeurs ? Et comment étaient les quatre imams auxquels vous vous affiliez ? Toi, tu es Malikite. Connais donc la croyance de Malik. Qu'avait dit l'imam Malik ? Toi, tu es Shafi'it. Connais donc sa croyance. Et toi, connais la croyance de Abiy Hanifa et de Ahmed. Les quatre imams et ceux qui étaient dans leur rang étaient, louange à Allah, sur une même croyance. Ceci est parmi les bienfaits d'Allah sur cette communauté. Les imams avaient divergé sur les questions du fiqh, des branches. Mais ils étaient unis dans le chapitre de l'unicité et de la croyance. Dans le chapitre des noms et des attributs, il n'y a pas de divergence entre eux. C'est pourquoi les acharites se contredisent. Un acharite dit, je suis Malikite. Malikite en quoi ? Il répondrait dans les branches. Mais est-ce que tu es Malikite dans les fondements ? Il répondrait encore, non. On lui pose encore la question, mais pourquoi ? Il répond enfin, c'est ainsi. Cela ne marche pas ainsi. Cela ne marche pas ainsi. Pourquoi est-ce que tu contredis l'imam dans sa croyance, tout en prétendant le suivre dans les branches ? Sachant qu'il est permis que tu contredises tel imam dans les branches, puisque ses disciples eux-mêmes l'avaient contredit dans beaucoup de questions de branches. Les étudiants des quatre imams avaient bel et bien contredit leurs imams dans des questions de branches, mais ils ne les avaient pas du tout contredit dans la croyance. Nous vivons donc dans des contradictions. La majorité des musulmans vivent des contradictions dans le chapitre de l'adoration et dans le chapitre de la croyance. Fin de la parole du shaykh, rahimahullah. Et au terme de ce document, je réitère mon conseil à mes frères pour s'éloigner complètement des prêcheurs et des traducteurs acharites notamment. Tel qu'Islam bin Ahmed, Mohamed Bajrafil, Munsif Zanati, Mohamed Nadir et beaucoup d'autres malheureusement. Walhamdulillah, Rabbi l'Alamin.